Le prochain temple de Jérusalem, où sera-t-il construit ? Hypothèse. Le prochain temple de Jérusalem pourra ne pas être construit sur le mont du temple, à Rahm al-Sharif, mais sur mention, à la cité de David, au-dessus de la source de Guillaume. Cette vidéo va examiner cinq propos. Cinq faits apparents sur le mont du temple. Cinq faits apparents sur le montion. Cinq faits apparents sur les deux sites. Cinq apparentes mentions bibliques de temple sur le montion. Cinq conséquences apparentes pour l'avenir proche. Cinq faits apparents sur le mont du temple. Le mont du temple reste sous juridiction musulmane, jusqu'à ce jour. Le mont du temple ne devint une tradition juive qu'au XVIIe siècle de notre ère. Il n'y a aucune preuve ni documentaire, ni archéologique, que les temples de Jérusalem étaient situés sur le mont du temple. L'ensemble du mont du temple était le site du Fort Romain Antonia, une base pour les 6000 militaires de la 10e Légion Frétensie. Les écritures hébraïques, ainsi que des témoins soculaires, localisent les temples sur le montion, au sud-est du mont du temple. Cinq faits apparents sur le montion. Les écritures hébraïques localisent les temples de Jérusalem à la cité de David, sur le montion, au-dessus de la source de Jion, au sud-est de l'actuel mont du temple. D'autres témoignages s'accordent avec les écritures hébraïques. Les eaux de la source de Jion coulent toujours sur le montion. Le montion est suffisamment grand pour servir de plage pour le temple. Les fouilles archéologiques sur le montion soutiennent qu'il est un ancien lieu de culte. Cinq faits apparents sur tous les deux sites. Il n'y a pas de reste de structure de temple sur aucun des deux sites. Les deux sites sont distingués l'un de l'autre dans l'écriture et dans d'autres documents. La source de Guion est la seule source naturelle dans la région de Jérusalem. On sait que le deuxième temple fut situé en proximité du Fort Antonia. Chacun des deux sites a été proposé par des historiens, par des théologiens et par des archéologues. Cinq apparentes mentions bibliques de temple sur le montion. Le roi marcha avec ses hommes sur Jérusalem contre les Jébusiens. David s'empara de la forteresse de Sion, c'est-à-dire la ville de David. Voyant que l'Éternel l'avait exaucé dans l'ère de bataille d'Ornant le Jébusien, David y offrit des sacrifices. Salomon commença à construire la maison de l'Éternel à Jérusalem, sur le mont Morija, où il était apparu à David, son père. David y avait préparé un emplacement sur l'ère de bataille d'Ornant, le Jébusien. Ô Dieu, nous pensons à ta bonté au milieu de ton temple. Le Mansion se réjouit. Parcourez Sion, parcourez son enceinte, comptez ses tours. Et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu, qui habita Sion, ma sainte montagne. À ce moment-là, une source sortira aussi de la maison de l'Éternel, et arrosera la vallée de Sittim. Des peuples s'y rendront en foule et diront, venez, montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob. Il nous enseignera ses voies, et nous marcherons dans ses sentiers. 5 conséquences apparentes pour l'avenir proche Les Juifs pourront abandonner la prière au mur des Lamentations, une forteresse païenne devenue un sanctuaire musulman. La construction d'un nouveau temple pourrait commencer immédiatement, sans violer les accords internationaux, et sans susciter une réaction violente. Selon l'Apocalypse Chapter 11, après que le temple et son hôtel auront été construits, l'esplanade extérieure restera sous domination des gentils pendant 42 mois. Un chef de file international anarchique, la bête juive, l'antéchrist chrétien, al-Dajjal musulman, devra entrer dans le temple peu avant que le Messie n'y arrive. Le troisième temple reste un point de référence valable, pour les discussions sur l'eschatologie biblique. Le troisième temple reste un point de référence valable, pour les discussions sur l'esprit de l'esprit de l'esprit, l'esprit de l'esprit de l'esprit.